Bonjour à tous, à tous. Oulah, mais attends, je vais te dire un petit mot. Je pense que tout le monde peut s'asseoir, non ? Mon colonel... Oui, oui, exactement. Je vais te dire un petit mot d'introduction. Tout d'abord pour dire que je suis très heureux d'accueillir le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. J'irai à double titre. Je vais commencer peut-être par le... Je ne sais pas, c'est plus important, mais en tout cas en tant qu'ancien élève, donc ancien élève de la promo 87. Donc on a parcouru le campus avec lui les dernières minutes. Et je pense qu'il est intéressant toujours de voir le parcours des anciens. Et je pense que c'est un parcours inspirant pour tous nos élèves qui sont là, des différents cursus. Je mentionnais juste deux choses, tu le disais tout à l'heure. Cours de l'INSEE, tu as travaillé à l'international, tu as travaillé dans le monde privé, tu es revenu comme député, patron de la commission des affaires économiques, maintenant ministre, donc vraiment au service du pays, mais sur toutes ses facettes. Donc j'espère que tu auras peut-être des questions là-dessus, mais je pense que c'est intéressant pour chacun des élèves ici présents de justement de s'inspirer du parcours d'un ancien qui justement a servi le pays de multiples façons, tel qu'on essaie de le faire à l'école pays technique. Et puis la deuxième raison, bien entendu, c'est le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, qui est au cœur toujours de la mission d'école, la mission d'école de développer à la fois la formation, la recherche et l'innovation sur les grands sujets sociétaux au service du pays. Et parmi deux des sujets sociétaux, la transition écologique, sur laquelle l'école, on en a un petit peu parlé, a accéléré avec un plan climat depuis 4 ans, donc mettant la transition écologique au cœur de la formation, au cœur de la recherche avec le centre E4C, et puis de l'innovation, tel qu'on vient de le voir au DRAIX. On a passé une heure à voir un petit peu les différentes start-up qui sont actuellement au DRAIX. Donc un plan climat assez important. Et puis la question de la souveraineté industrielle, donc l'approche deep tech, à la fois dans les cours, mais surtout aussi avec les laboratoires et puis donc le DRAIX et l'innovation. Et donc ces deux sujets sont au cœur de ce que l'école fait, de ce que l'Institut Poétique de Paris aussi est en train de développer. On a parlé des centres interdisciplinaires, comme je te le rappelais tout à l'heure, où on avance sur ces différents éléments. Et donc on est très heureux que tu sois venu ici dialoguer, échanger à la fois avec les panélistes et puis bien sûr la salle tout à l'heure. Donc Roland, monsieur le ministre, un grand merci pour ta visite. Et puis je pense que je laisse maintenant la table ronde. Je pense que c'est toi qui vas peut-être commencer par dire quelques mots. Et puis ensuite, je pense que les tribunes de l'IX vont manager la table ronde. Donc en tout cas, un grand merci et très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Bravo. Merci, cher Eric. Merci de ton accueil. On m'avait évoqué une visite il y a quelques mois quand on s'était croisés. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je ne vais pas faire un long speech. Je veux dire deux, trois choses pour commencer. D'abord, vous dire que je suis quand même assez ému d'être de retour ici. J'y pensais en entrant tout à l'heure. Donc la première fois que j'ai mis les pieds dans Stamphi, donc tu l'as dit, je suis de la promo 1987. En septembre 1987, avant de partir faire nos classes à La Courtine, dans la Creuse, on avait eu droit à un petit bisutage de la part de nos anciens qui nous avaient envoyé faire une chasse au trésor dans Paris. Et donc on devait ramener des objets incongrus qu'on trouverait dans Paris. et une des équipes nous avait quand même ramené Serge Gainsbourg. Et donc la première fois que j'étais dans Stamphi, j'étais assis parmi vous et là, il y avait Serge Gainsbourg. Il est arrivé, j'imagine que vous savez tous à peu près qui il est, même s'il est mort il y a quelques années, il est arrivé assez éméché. L'équipe avait installé un piano à queue qu'il n'a même pas regardé. On espérait tous qu'il allait chanter. Il nous a provoqué, il nous a raconté des âneries pendant une dizaine de minutes. On a quand même bien rigolé. Mais voilà, donc de Serge Gainsbourg à Roland Escu, on a changé un peu de style et heureusement que vous n'avez pas mis de piano parce que je serais bien incapable d'en jouer. Mais c'est vrai que ça reste un souvenir assez unique. Et donc ce que je veux vous dire sur l'école, je ne vais pas parler beaucoup de l'école mais quand même, vous êtes en train, en fait vous êtes, je pense pour la plupart d'entre vous, plutôt à la fin de vos études ici qu'au début, vous avez construit une base arrière extrêmement forte qui va vous servir toute votre vie. Eric, tu l'as dit, j'ai eu un parcours quand même assez varié mais ce qu'on apprend ici, la rigueur, la capacité à traiter de sujets complexes, la collaboration, la projection vers l'avenir, la mise en cohérence avec les sujets du moment et donc aujourd'hui, tu l'as dit, on parle beaucoup de décarbonation, je peux vous dire qu'en 1987, 1990, on n'en parlait pas du tout. Tout ça, ça va rester. Donc profitez-en, vous avez eu, je pense, accès à des professeurs absolument exceptionnels et ne l'oubliez jamais, au-delà de l'étiquette qui est quand même importante, on sait en France que ce qu'on a fait à 25 ans, on vous suit tout au long de la vie, c'est surtout ce que vous avez appris qui est essentiel. Le deuxième point que je veux vous dire, c'est qu'on est à l'aube, on est peut-être même, j'espère déjà, engagé dans une nouvelle révolution industrielle. Et depuis 1794, l'ICS, l'école et surtout les polytechniciens ont accompagné toutes les révolutions industrielles, économiques et sociales auxquelles le monde a fait face. La première révolution industrielle, la deuxième, après la seconde guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe avec des enjeux d'infrastructures extrêmement forts, les ingénieurs des ponts étaient extrêmement présents, les ingénieurs des mines pour construire les centrales nucléaires, etc. Dans les années 80, on a dérégulé, on a financiarisé, on a globalisé l'économie et donc beaucoup d'entre nous, moi y compris, puisqu'après avoir travaillé dans l'administration, je suis allé faire de la finance, on s'est orienté vers la finance. 90, 2000, c'était les nouvelles technologies où on a vraiment une révolution technologique et on le sait tous les jours qui nous a bouleversés et changé nos vies. La nouvelle révolution industrielle dans laquelle on est, c'est celle de la décarbonation. C'est vraiment une révolution fondamentale qui va changer à la fois nos modes de production, nos modes d'échange, nos modes de consommation, je l'espère, et il faut que les polytechniciens, comme ils ont épousé les 4 précédentes ou 5 précédentes, il faut qu'il s'y attelle. Donc c'est vrai que moi, je suis là pour vous faire un peu l'article sur l'industrie parce que l'industrie, aujourd'hui en France, c'est 20% des émissions de carbone. C'est 20% du problème. L'industrie, c'est quasiment 100% des solutions. Si on veut décarboner la France tout en créant de l'emploi et pas juste en important des solutions qui viendront d'ailleurs, il faut créer, accélérer, fabriquer l'industrie de la décarbonation. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de managers, on a besoin de chercheurs. Donc vraiment, gardez-le à l'esprit. Je sais que les relations des jeunes générations avec l'industrie sont parfois ambivalentes. Quand vous demandez à un jeune français ce qu'il pense de l'industrie, en général, dans les enquêtes, il vous dit ça ne paye pas, ça pollue et c'est pénible. La réalité, c'est que l'industrie, ça va dépolluer. En général, ça paye mieux qu'ailleurs, en passant. Et surtout, c'est de moins en moins pénible. Donc vraiment, je vais répondre à vos questions, mais le message que je voulais vous faire passer vraiment pour commencer, c'est ça. Intéressez-vous à l'industrie en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière, mais en tout cas, on a besoin de gens comme vous pour réindustrialiser la France, mais avec cette logique de décarbonation. Et la troisième chose, il y a une jeune femme sur cette tribune, c'est qu'il y a de la place pour les femmes dans l'industrie. Donc je sais qu'il y a peu de femmes, je ne vois pas, mais je le sais, il y a peu de femmes dans la salle aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, on a aussi besoin de vous dans l'industrie. Et donc moi, j'en fais une de mes causes importantes. Ma feuille de route, c'est très simple, c'est décarboner l'industrie traditionnelle en développant l'industrie de la décarbonation. Partout, il faut le faire dans les territoires, y compris pour des raisons politiques, parce que quand une usine est créée, en général, la colère, elle régresse et l'espoir renaît. Et il faut le faire pour toutes et pour tous. Et donc vraiment, je suis très, moteur sur ce sujet et vous allez m'entendre encore pendant de nombreux mois autour de ça. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci à tous et à toutes d'être là. Évidemment, je vais répondre à vos questions à vous, mais aussi aux vôtres. Donc n'hésitez pas dans la salle si vous avez des questions à m'interpeller. Il n'y a pas de sujet tabou. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ce mot d'introduction. Merci beaucoup d'être ici pour échanger avec nous sur les sujets de l'industrie, de la transition écologique. Ça nous tient particulièrement à cœur, puisque évidemment, nous serons plus tard les ingénieurs de la société de demain. Ce sera à nous de réfléchir sur ces sujets. Donc nous sommes plusieurs représentants ici de la vie associative et des promotions. Je vous présente d'abord Niels Casemier, représentant des tribunes de l'Ix, qui organise des conférences régulièrement pour les élèves. Ensuite, c'est une promotion X20. Ensuite, Auguste Crabeil, vice-président de Next, qui promeut la transition écologique au sein de la vie associative. Ensuite, Axel Bénénime, X21, qui est président du Xforum. Elsa Delinger, présidente sortante de Xprojet. Et enfin, François Rénal, président du cabinet start-up, qui promeut l'entrepreneuriat au sein des promotions. Et enfin, je suis Baptiste Anberger, représentant de la caisse aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Niels pour la première question. Alors, on m'entend ? Donc, monsieur le ministre, moi j'aurais aimé revenir sur votre deuxième point qui concerne la formation des personnes qui vont travailler dans cette industrie de demain et un petit peu la mutation qu'il y a au niveau des métiers. Donc aujourd'hui, on est en déficit dans beaucoup de métiers qui touchent au numérique. On n'a pas assez de personnes formées. On entend parfois qu'il manque 500 000 data scientists. Je pense que c'est un chiffre qui est légèrement surévalué, mais il y a quand même une demande forte dans ces secteurs-là. Et d'un autre côté, on a beaucoup de métiers manuels qui sont un peu laissés de côté par cette transition et des personnes dont le métier risque à terme d'être menacé. Donc comment est-ce qu'on fait pour régler à la fois la question de la formation et la question de la reconversion professionnelle qui est d'ordre plus social parmi ces populations-là ? C'est une question essentielle. Parce que si on veut réindustrialiser la France, il vaut mieux avoir des gens pour opérer ces industries. En fait, on manque de tout. Donc oui, on manque de data scientists, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens, on manque de techniciens de maintenance, on manque d'ouvriers. Aujourd'hui, dans l'industrie française, il y a à peu près 70 000 ou 75 000 jobs ouverts qui ne sont pas remplis. Donc en fait, on a vraiment un problème vertical. Ça concerne tout le monde. Et pour répondre à ce besoin, il y a trois manières de le faire. Donc il y a un, former des nouveaux arrivants, des générations plus jeunes à l'industrie. Et je le répète, d'ingénieurs ou doctorants jusqu'à techniciens ou ouvriers. Et ça, on a un vrai défi et déficit d'images. Il faut donner envie d'industrie. C'est peut-être plus facile dans un amphi comme ça que dans une école, un collège ou un lycée de banlieue. Et je le répète, notamment vis-à-vis des jeunes femmes. Donc nous, on travaille beaucoup. J'ai une personne dans mon cabinet qui est là aujourd'hui d'ailleurs, qui ne s'occupe que de ça. Formation, talent, diversité, donner envie d'industrie aux jeunes. Le deuxième point, c'est la transition. Parce que tu l'as dit, il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des métiers qui vont disparaître ou en tout cas, pas forcément dans des métiers, mais en tout cas dans des secteurs qui vont disparaître et d'autres qui vont émerger. Pour construire un moteur électrique pour une voiture, il y a à peu près 40 fois moins de pièces mécaniques que dans un moteur thermique. Donc évidemment, toute la filière automobile va être affectée par ça. D'un autre côté, on va réinvestir dans le nucléaire, on va développer une filière de l'hydrogène, on va quand même développer une filière de la voiture électrique qui, elle, a besoin aussi de talent. Donc il y a un vrai défi de transition. Nous, on met de l'argent là-dessus. On a dans, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais France 2030 qui est un grand projet d'investissement public pour dessiner la France de demain. Il y a une bonne partie des fonds, 54 minéraux total, qui vont être destinés à accompagner les transitions de main-d'oeuvre. Et donc, formation continue, accompagnement des entreprises pour qu'elles diversifient leurs clients, Et la troisième manière, même si la compétition est mondiale, de gérer ces défis aussi, c'est éventuellement d'aller chercher des talents à l'étranger, d'aller réattirer des jeunes Français. J'en connais quelques-uns parce que j'étais député des Français d'Amérique du Nord qui sont partis à Boston, à San Francisco ou ailleurs. Et ça, c'est évidemment aussi important, rendre la France attractive aux talents de l'étranger. Et on a vraiment les trois feux aujourd'hui sur lesquels on pousse. Et le défi, tu l'as dit, de la transition de la manœuvre pour que celles et ceux qui sont aujourd'hui dans l'industrie d'hier et d'aujourd'hui et qu'on a envie d'accompagner vers l'industrie d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment un défi très important. Monsieur le ministre, merci d'être ici pour répondre à nos questions. Alors, votre objectif, comme vous l'avez dit, c'est la réindustrialisation de la France. Je comprends que sur le court terme, il y a une nécessité d'une souveraineté industrielle et que produire en France peut signifier produire plus vertueusement. Mais sur le long terme, ne pensez-vous pas que le plus efficace pour les enjeux environnementaux est de réduire la consommation et donc la production ? Du coup, ma question est jusqu'où faut-il réindustrialiser la France ? Je dirais, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. D'abord, parce que la France est dans un monde global, même s'il est un peu moins qu'il l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on s'est dit, je parlais de la globalisation. Le monde est plat. Produisons les choses et on a besoin de les produire et la tendance suivra. Ça, ça a créé évidemment une pression sur la planète extrêmement forte. Ça a créé, il faut le reconnaître, des inégalités entre le capital et le travail, en tout cas dans certains pays. Mais il ne faut pas oublier que ça a permis aussi de sortir d'un milliard de gens de la pauvreté. En Chine, en Inde, etc., il y a aujourd'hui une vraie émergence d'une classe moyenne qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Et donc, de dire de manière, j'allais dire, potentiellement convaincante quand on le dit rapidement, il suffit de décroître pour régler le problème de la planète, si vous décroissez, je pense que nous tous, on peut consommer un peu moins. Et d'ailleurs, au fond, je suis sûr que vous le faites et que moi aussi. Je veux dire, dès que je peux prendre mon vélo, je le fais, je n'ai pas de voiture, je mange bio et circuit court, je peux me le permettre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une planète de 7 milliards d'habitants dans laquelle, si vous dites globalement, collectivement, on va se mettre en décroissance, je pense que vous créez un défi social, un défi de pauvreté extrêmement fort. Et donc, c'est vrai que moi, je privilégie plutôt le mieux produire que le plus produire, mais quand même le produire plutôt que le déproduire. Vous êtes quand même des représentants d'une école, je l'ai dit tout à l'heure, qui depuis deux siècles et demi accompagne des révolutions technologiques qui nous ont aidés à plus produire, à mieux prospérer, à partager les richesses quand même de manière beaucoup plus efficace qu'il y a 100 ou 150 ans, à la fois en France, qui est quand même un des modèles les plus sociaux du monde, les plus redistributifs du monde, les données de montre et puis dans le monde. Maintenant, il faut que vous nous aidiez, il faut qu'on s'aide à mieux produire. Mais je pense à continuer à développer quand même des technologies qui vont nous permettre d'assurer la prospérité de tous et toutes tout en arrêtant de tirer sur les réserves et sur les ressources naturelles de manière forte. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est comme le vélo. Quand vous arrêtez de pédaler, le vélo tombe. J'ai peur qu'on soit sur un vélo aujourd'hui sur lequel on dit on arrête de pédaler, tout va bien se passer, il suffit d'arrêter de consommer pour que le vélo tombe et qu'on ait un remède plus dangereux que ce qu'il y paraît. Monsieur le ministre, à l'issue de votre parcours à l'X, vous êtes passé par le corps de l'INSEE, puis par la fonction publique, notamment au ministère de l'économie et des finances, et enfin par la politique. J'aurais aimé connaître vos motivations pour rejoindre la fonction publique et ensuite la politique. Également, maintenant que vous connaissez l'État de très près, est-ce que vous pensez que l'État a la possibilité de peser en termes de transition écologique sur des grands groupes internationaux ? Réponse courte à la deuxième question, oui, mais pas tout seul. Le temps où, et dans les années, au XIXe siècle, ou même dans les années 50-60, où c'était essentiellement la puissance publique qui formait le monde économique et social, à la fois au sens de la formation, mais aussi shaping, en anglais, de dessiner, donc les grands projets d'infrastructures, l'électricité, les grandes politiques industrielles. J'aime à dire, en plaisantant, le nez du Concorde, il a été dessiné dans un bureau du 7e arrondissement dans un ministère. Aujourd'hui, la personne qui a révolutionné le plus et le mieux la conquête spatiale, c'est un entrepreneur qui faisait des bagnoles. C'est Elon Musk et SpaceX. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, oui, l'État peut agir, mais pas tout seul. Et c'est pour ça que les défis, tu l'as dit dans ta question, de relation entre le public et le privé, de manière à ensemble faire les évolutions qu'on appelle de nos voeux, c'est très important. Et c'est pas facile parce qu'on se retrouve, tu l'as dit, face à des grandes entreprises et des États qui sont parfois un peu seuls. C'est pour ça que l'Europe, pour moi, c'est la solution, c'est pas le problème. On doit agir au niveau européen davantage qu'au niveau national, même si, évidemment, la France doit jouer un rôle important dans l'Europe. Et c'est pour ça qu'on doit, je dirais, éviter, un, de diaboliser et de caricaturer d'une part ou, deux, d'être complètement naïf. Mais je pense qu'il y a des moyens de travailler ensemble. On le fait, nous, de manière très concrète. Aujourd'hui, il y a 50 sites en France qui font 60% des émissions de l'industrie française. C'est une acierie, une aluminerie, une usine de ciment. On crée un partenariat avec ces entreprises pour les aider à décarboner leur usine sur la base d'un programme qui va être le leur, qui vont suivre et qui vont, évidemment, financer en partie. Donc, on est capable, sur des projets comme ça, de montrer que le partenariat public-privé, ça marche. En ce qui concerne mon parcours, donc, moi, j'ai grandi dans une famille qui était très attachée aux services publics. Ma mère travaillait à la RATP et mon père était journaliste, mais un attachement très fort. Et donc, c'est vrai que quand je suis entré ici, c'était presque une évidence pour moi. Alors, j'ai eu la chance de sortir un renclassement qui m'a permis de le faire, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de travailler à la chose publique. Et parce que j'ai un sconfère, pour vous, quand vous sortirez de l'école, que ce soit d'ici ou de l'école d'application, vous n'aurez pas fini d'apprendre. Les dix premières années de votre carrière, ce sera essentiellement quand même de l'apprentissage. Dans la fonction publique, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à analyser, j'ai appris à faire des propositions, j'ai appris à écrire des notes pour le ministre, que le ministre lisait une fois sur deux. Je vous le confirme parce que je ne les lis pas toutes quand on me les écrit. Mais bref, j'ai beaucoup appris et j'ai un peu donné. Mais c'est vrai que j'étais un petit poisson dans une grande mare. Quand vous êtes un des 300 fonctionnaires de la direction de la prévision qui essaye d'aider le ministre à prendre des décisions, vous avez l'impression de participer à de très grandes choses. J'ai participé à la fabrication, à la création de l'euro, mais de ne pas être très influent. Et c'est ça qui m'a amené ensuite à partir dans le privé. Là, j'étais un plus gros poisson dans une petite mare. Je travaillais dans des entreprises de taille évidemment plus réduite que l'État français, mais j'avais l'impression d'avoir plus d'influence, plus d'impact en management, en décision. Quand je prenais une décision, en général, il se passait quelque chose derrière. Alors que c'est vrai que quand vous commencez l'administration, vous avez l'impression d'être dans une énorme machine. Et j'ai eu la chance. J'ai pris un risque pour ça. En 2017, Emmanuel Macron a fait un appel à la société civile. Il a dit si vous voulez faire de la politique, d'où que vous veniez, venez, on a besoin de vous. J'ai démissionné de mon job, j'ai fait une campagne, j'ai été élu et je me suis retrouvé député et puis maintenant ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance merveilleuse de pouvoir être un gros poisson dans une grande mare. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je prends des décisions, ça a de l'impact. On sauve des entreprises industrielles aujourd'hui. J'espère en sauver une demain. On verra, on aura l'annonce qui a fait face à des coûts de l'énergie extrêmement forts, qui avaient des enjeux de modèles d'affaires. Et en tant que ministre, j'ai pu aller chercher un repreneur, négocier avec lui, mettre ça en place. Donc, on est capable de faire des choses. Tu as dit, enfin, vous êtes ministre. J'aurais peut-être une vie après d'ailleurs. Parce que moi, je crois beaucoup au fait que, un, je le montre, j'espère, les carrières sont variables. Que, deux, le service public, ça peut être aussi un passage. Et qu'on peut ensuite aller faire autre chose, renourrir la chose publique d'expériences qu'on a eues ailleurs. Et puis, pourquoi pas, retourner ailleurs derrière. Ça crée des enjeux de déontologie. Là-dessus, il faut être extrêmement ferme. Donc, il faut mettre en place des procédures de transparence, etc. Mais moi, je crois beaucoup aux fertilisations croisées. Donc, je pense qu'il faut garder ça. Et j'espère monestement l'avoir fait à mon niveau. Monsieur le ministre, vous en parliez tout à l'heure. Un objectif est de réimplanter des entreprises du secondaire en France. Est-ce que vous pensez, justement, qu'il existe suffisamment de liens entre les acteurs de la transition écologique et le secteur de l'industrie pour réimplanter en France des entreprises du secteur de l'industrie tout en continuant à instaurer petit à petit une charte écologique auxquelles elles devront se plier ? Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis un an et demi, quand même, l'état d'esprit de tout le monde a beaucoup changé. Et un, le climato-scepticisme, je pense, je ne veux pas dire qu'il a disparu, mais il a quand même très largement été évacué. Deux, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et sur le marché de la consommation sont extrêmement sensibles à ça. Donc, il y a de la pression de l'intérieur dans les boîtes. Total Énergie, entreprise bien connue ici, aujourd'hui, si elle veut recruter des talents, ce n'est pas en disant qu'ils vont creuser des puits de pétrole au large de l'Angola qu'ils vont le faire. c'est en investissant, en investissant, et ils le font en passant d'ailleurs. Total Énergie est une des boîtes qui investit le plus dans la transition énergétique. Ça fait marrer tout le monde. Je pense que Total Énergie a été un petit sujet ici, non ? C'est ça ? Je sais. Mais vraiment, je le dis en plaisantant, mais je le dis aussi sérieusement. Patrick Pouyanné, aujourd'hui, s'il veut recruter des gens dans cette salle, il a besoin de leur raconter une histoire sur la manière dont il va contribuer à la transition écologique. Les investisseurs, les clients, et vraiment, je vous le dis, je rencontre des industriels tous les jours qui savent que c'est devenu existentiel pour eux. C'est pas juste du greenwashing où je raconte une histoire et tout va bien, je fais un rapport à la fin de mon rapport annuel et les gens vont me croire. On a besoin, en partie parce qu'on a mis en place des normes, dire qu'en 2035, on vendra plus un véhicule thermique en Europe, ça met une pression énorme sur les industriels, mais ça crée de la valeur, ça crée une volonté d'avancer, mais en partie parce que les chefs d'entreprise sont des citoyens comme vous et moi et qu'ils ont des enfants qui leur mettent la pression quand ils rentrent le soir, ils ont des jeunes diplômés qui ne veulent pas les rejoindre, ils ont des consommateurs qui leur mettent la pression pour que leurs produits ne soient plus vertueux et ça, je suis prêt à reconnaître qu'on n'a pas encore fait tout le boulot, ils ont des actionnaires et des investisseurs quand même qui sont de plus en plus sensibles à ça. donc nous, notre rôle, c'est d'accélérer ça, c'est d'écouter tout le monde parce que tu parlais des acteurs de la transition écologique, ça c'est un écosystème extrêmement large, donc les ONG, les syndicats, les représentants des écoles, des universités, liés à la recherche et à l'entreprise, on travaille beaucoup là-dessus, mais moi je suis vraiment persuadé, j'espère que ce n'est pas trop tard, on sait bien que les courbes sont extrêmement effrayantes, mais qu'on est dans un moment de virage où 80% des gens aujourd'hui le prennent ce virage, donc il y a toujours les 20% de râleur et de récalcitrant, mais ils ne vont plus compter beaucoup ceux-là, et y compris d'ailleurs en politique, je pense que la campagne d'il y a 6 mois ou 8 mois était différente de celle d'il y a 5 ans sur ce sujet et surtout, je veux dire qu'un ministre de l'industrie vienne à l'Ixe faire un échange sur la transition écologique, je peux vous dire qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, c'était impensable, donc je pense qu'à Bercy, aujourd'hui, il y a des gens qui ne font que ça, on a recruté des gens sur la décarbonation de l'industrie, donc c'est plus l'apanage du ministère de l'écologie, des ONG et de quelques associations et de quelques entrepreneurs un peu qui ont des lubies, c'est vraiment en train d'imprégner tout le monde, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accélérer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas renforcer, qu'il ne faut pas de temps en temps un peu fouetter tout le monde, mais vraiment, je pense qu'on est en train de changer là-dessus. Dans le cadre de la réindustrialisation et de la décarbonation de l'économie, aujourd'hui, l'hydrogène semble être une bonne solution, néanmoins, il y a des grands désaccords sur la définition de l'hydrogène vert à l'échelle européenne, qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, il y a aussi des désaccords et des débats sur est-ce que l'hydrogène, ça va être utile, très utile ou indispensable, donc l'hydrogène, ce n'est pas la solution magique, mais en tout cas, pour ceux dont je vous parlais tout à l'heure, les 50 sites, ça va être extrêmement important, extrêmement utile. Il y a encore des débats sur le fait de savoir si on peut avoir des voitures à hydrogène qui vont circuler partout, mais je parlais de révolution industrielle, ça fait plus de 150 ans qu'on fait de l'acier avec du fer et du charbon et qu'en plus, on chauffe au carbone. Avec l'hydrogène, on est capable de faire de l'acier avec du fer et de l'hydrogène et en plus, de le chauffer à l'électricité. Donc, c'est vraiment une solution. Le problème, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydrogène. Et donc, c'est vrai que nous, on est en train de faire ça. Le président a présidé un conseil de planification écologique où j'étais il y a une quinzaine de jours. On essaye de boucler et on se dit pour boucler tout ça, pour à la fois l'acier rythme d'Unkerk et tous les autres, on va avoir besoin et plus les voitures électriques qui vont circuler partout en France, etc., on va avoir besoin de beaucoup d'hydrogène et surtout de beaucoup d'électricité. Parce que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Et puis, par ailleurs, on va conduire des voitures électriques partout en France, il va falloir beaucoup d'électricité pour ça. On va remplacer des chaudières au fioul par des radiateurs électriques, il va falloir beaucoup d'électricité. Donc, c'est vrai que le choix qu'on a fait, nous, c'est de dire on va à la fois développer l'éolien, même s'il faut reconnaître qu'il y a moins d'acceptabilité sociale sur l'éolien, les ENR, l'éolien et le solaire, il y a moins d'acceptabilité sociale sur ces sujets qu'en Allemagne ou ailleurs, et le nucléaire. Et là, on a des Allemands qui, vous le savez, pour des raisons historiques, des raisons politiques, refusent le nucléaire. Ils sont plutôt en train d'en sortir. Et donc, le débat européen qu'on a aujourd'hui, c'est sur la définition, alors pas de l'hydrogène vert qui, lui, est défini comme produit à partir d'énergies renouvelables, mais de l'hydrogène bas carbone. Donc, il y a un vrai débat sur est-ce qu'on est capable de dire que, pour développer l'hydrogène en Europe, on va avoir à la fois besoin d'hydrogène nucléaire, le nôtre, et de l'éolien et du solaire, mais quand même moins qu'ailleurs, et de l'hydrogène solaire et éolien à l'Allemande. C'est un vrai débat politique. C'est aussi un débat, il faut le reconnaître, de concurrence entre eux et nous, parce qu'ils sont bien conscients que l'électricité nucléaire, quand elle est bien produite, elle n'est pas très chère. Et puis, c'est aussi un débat de souveraineté, parce que, quels que soient les calculs qu'on fait, si on ne développe pas de nucléaire, de l'hydrogène, on va devoir l'importer. Et donc, on l'importera de l'Afrique du Nord, qui aujourd'hui est plutôt une zone avec laquelle on est en relation, en partenariat, en amitié. Bon, mais les événements récents, notamment en Russie, nous ont montré qu'on peut très bien être en partenariat avec un pays et que ça change en quelques années. Donc, voilà, on a aussi un débat autour de la souveraineté industrielle avec nos amis allemands. Bonjour, monsieur le ministre, et merci d'être avec nous encore une fois. On sait que l'entrepreneuriat est au coeur du programme du président Macron. Et dans le but de participer de la manière la plus efficace à la transition écologique de l'industrie, quelle est, d'après vous, la voie la plus impactante pour nous autres élèves polytechniciens, entre intégrer des grands groupes industriels ou bien participer à la croissance et au développement de start-up de la green tech ? J'allais dire les deux, mon général, et même les trois puisque les politiques publiques ont aussi besoin de jeunes ingénieurs brillants qui vont nous aider à les dessiner et les mettre en oeuvre. Ce qui est vrai, c'est que du côté des start-up, on est en train de passer de la start-up nation essentiellement non industrielle, des softwares, des applis qui ont très bien marché et qui ont permis de mettre la France sur la carte mondiale et qui, franchement, ont permis de créer de l'emploi et de créer de la valeur. Aux start-up industrielles, donc on est là vraiment dans une logique où on sait bien que pour développer l'industrie de la décarbonation de demain, on a besoin d'innovation et qu'innovation, elle a souvent davantage lieu dans des petites équipes, on l'a vu tout à l'heure au Dry Center avec des entreprises industrielles qui sont en train d'être incubées et pour lesquelles le défi majeur, d'ailleurs, c'est de passer de l'incubation à la vraie production parce qu'évidemment, développer une app, ça ne prend pas beaucoup de capital. Développer une usine, ça en prend davantage. Il y a aujourd'hui, je pense, 25 ou 30 licornes en France, il y a une seule licorne industrielle mais elle est exceptionnelle. Elle s'appelle Exotech, elle gère de la logistique de manière totalement robotisée et du coup, elle est utilisée par des entreprises industrielles françaises et elle fait que ces entreprises elles-mêmes consomment moins d'énergie, sont optimisées et donc elle contribue à la décarbonation. Donc, en tout cas, c'est une piste intéressante. Les grands groupes le sont aussi mais au fond, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est, je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, quelles questions vous vous posiez à ce moment-ci, là, donc fin de troisième année, on se dit, bon, où est-ce que je vais l'année prochaine, etc. C'est avant tout un enjeu de, je dirais, d'appétence personnelle. Si vous avez le sens du risque, si vous préférez travailler dans une équipe réduite, si vous préférez être multitâche plutôt que verticale, donc contribuer à différentes fonctions qui peuvent aller de la levée de fonds à la vente, au design industriel, c'est vrai que dans une start-up, c'est plutôt comme ça que ça va se passer, alors que dans un grand groupe, vous serez plutôt dans des verticales, sur des métiers où, je disais tout à l'heure, vous allez vous former de manière plus approfondie sur des technologies qui vont vous permettre ensuite d'évoluer. moi, ce que j'aimerais surtout vous passer comme message personnel et j'espère que mon parcours, et c'était il y a 35 ans, donc je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant le montre, c'est qu'il n'y a pas d'erreur définitive, il n'y a pas de voie de garage et quelle que soit l'opportunité dans laquelle vous vous lancez, make the most of it, comme disent les Anglais, utilisez-la, profitez-en au maximum et ensuite, prenez des virages. les virages dans la vie, c'est souvent extrêmement utile et moi, je sais, parce que je sais d'où je viens, je disais tout à l'heure, c'est important de savoir d'où vous venez, quelle est votre base arrière, c'est le culbuto, quelle que soit la manière dont vous allez être bousculé, vous allez retomber sur ce que vous avez appris ici et éventuellement dans les quelques années qui vont suivre. Vraiment, laissez-vous guider par l'envie, soyez toujours en questionnement par rapport à ce qui vous arrive, pensez pas trop au coup d'après, faites ce que vous faites à fond et une start-up peut vous amener à faire partie d'un grand groupe. Moi, j'ai des copains qui ont lancé des start-up qui travaillent maintenant parce qu'ils ont été rachetés par Apple, Microsoft ou à l'inverse, il y a aujourd'hui des grands groupes, Renault par exemple, qui permettent de créer des start-up à des gens de chez eux et on en a vu un exemple tout à l'heure ici. Donc, tu vois, il y a autant de montants, si je puis dire, il y avait un peu quand même des autoroutes. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus dynamique de ce point de vue-là et j'en suis très heureux. Merci de votre réponse, tout d'abord. Mais au-delà de l'appétence personnelle, on voit bien qu'aujourd'hui, l'immense majorité des étudiants qui sortent des grandes écoles, ils finissent directement, enfin, ils s'engagent directement dans des grandes entreprises. Donc, ne pensez-vous pas qu'il faudrait un peu plus sensibiliser, voire encourager les étudiants et les jeunes diplômés également à s'orienter vers l'entrepreneuriat et passer le pas ? Moi, je le répète, il n'y a pas de recette magique, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'élèves qui montent des boîtes à la sortie des écoles que de montants. Donc, évidemment, quand on se compare, on se console, je pense que c'est beaucoup plus le cas aujourd'hui qu'avant et y compris beaucoup dans les technologies où la France vraiment ferait partie des leaders mondiaux. moi, je pense que la sensibilisation à l'entrepreneuriat, je pense qu'elle est faite ici. D'ailleurs, c'est très important. Je veux dire, il n'y avait pas de cours d'entrepreneuriat quand j'étais à l'X. Ça aurait été même totalement, quasiment absurde de même l'imaginer, le concevoir. Donc, il y a des efforts qui ont été faits et je pense qu'ils sont très utiles. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on sorte de la logique d'autoroute. Ce que je fais à 25 ans va me guider pour les 25 ans qui viennent. On a vu tout à l'heure des startups, certains qui l'ont lancé alors que leurs études n'étaient même pas terminées. Donc, un de vos co-relégionnaires qui était au MIT et qui est revenu ici monter sa boîte au laboratoire, il n'a jamais travaillé ailleurs que dans la startup qu'il est en train de monter. Et un autre qui a passé 25 ans chez Renault et qui est en train de construire des robots qui vont charger directement les véhicules électriques. Tu vois, je n'ai pas envie de dire aller dans les startups, aller dans les grands groupes ou sortez des grands groupes pour aller dans les startups. Les grands groupes qui sont de plus en plus challengés là-dessus sont en train de monter des startups internes. Donc, je pense que l'esprit d'entrepreneuriat, en revanche, qui a trop longtemps été un peu absent de la France, il faut le reconnaître, ça, c'est essentiel. D'avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Que vous soyez dans l'administration, dans une grande entreprise ou évidemment dans une petite, cet esprit-là, il doit vous guider parce que c'est ce qui va nous amener à innover, c'est ce qui va nous amener accessoirement à prendre du risque. Je pense que la culture du risque est une culture extrêmement positive qu'il faut valoriser, y compris les échecs qui vont avec parce que quand on prend du risque, en général, ça nous arrive de se planter. Très bien, on apprend et on continue. Ça, c'est important. C'est plus cette dimension culturelle que j'ai envie de pousser que l'autoroute startup versus l'autoroute grand groupe. maintenant, j'ai proposé s'il y a des questions parmi vous, n'hésitez pas à lever la main. Je vais faire passer les micros. Non, c'est bon, il y a des micros qui passent déjà. Parfait. Vous vous présentez rapidement et puis... Bonjour. Ça marche. Bonjour. Donc là, je suis aspirant le fort de la promotion 2020. J'ai une question sur votre première journée à l'Assemblée nationale. Comment c'est quand on n'a pas fait de politique avant et qu'on arrive et qu'on est député et qu'on sort pas de la politique ? Alors, la première était, j'allais dire facile, la deuxième a été extrêmement difficile. La première, je me suis retrouvé dans l'hémicycle, rangé par l'alphabétique. On a élu le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, c'était François de Rugy. Ma mère, qui à l'époque avait 85 ans, était dans les tribunes. J'étais ému comme un gamin, extrêmement fier et j'avais zéro regret du risque un peu fou que j'avais pris quand même parce que j'avais un très beau job à Montréal. J'étais très heureux, ma famille était très heureuse et quasiment du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre un océan entre eux et moi et de me lancer dans cette aventure. Mais il y avait, et en plus, vous le savez sans doute parce que vous deviez avoir, peut-être que vous votiez pas pour la plupart d'entre vous, mais vous deviez être quand même suffisamment âgés pour suivre. Il y avait un espèce de vent de fraîcheur, d'optimisme, de renouveau extrêmement fort et à l'Assemblée Nationale. Il y avait quasiment 50% de femmes là où dans la promo précédente, si je puis dire, c'était à peine 30. Il y avait un renouveau des parcours. Le deuxième jour a été horrible au sens où je me suis retrouvé dans une expérience dont j'avais pas les codes qui était par rapport à des entreprises extrêmement mal organisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de mentorat, on doit tout apprendre sur le tas. Parfois, même si c'était moins le cas à l'époque, c'est un peu plus le cas ces derniers temps, notamment ces dernières semaines, les débats sont tellement caricaturaux qu'on se demande vraiment à quoi ça sert. C'est très difficile d'avoir ce type de discussion à l'Assemblée Nationale. C'est souvent assez vite, ça fait partie des uscs de la politique, mais parfois un peu caricatural, très tendu et violent. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques semaines où je me suis retrouvé, donc je logeais chez ma mère dans un lit simple, dans une petite chambre. Ma famille était de l'autre côté de l'Atlantique, je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que les process, je ne les connaissais pas. Ils faisaient 45 degrés à Paris. Je me suis dit, tu as fait l'erreur de ta vie. Et au fond, comme toujours, d'ailleurs dans toutes les expériences, j'ai appris sur le tas, j'ai constitué une équipe, j'ai trouvé des alliés autour de moi, on a réussi quand même à voter des lois alors qu'un certain nombre d'entre nous, on nous le disait à l'époque, étaient totalement amateurs. Puis voilà, j'ai parfait ma formation, j'ai appris à naviguer ce qui vous arrivera à chaque fois que vous changerez de job, de métier, de continent ou d'entreprise. Puis voilà, la nature humaine est telle que quand vous travaillez, en général, vous y arrivez. Mais c'est vrai qu'au début, c'est extrêmement frappant. Et puis le deuxième point très important, c'est que quand vous êtes à l'Assemblée, vous parlez beaucoup, vous votez un peu, mais vous ne faites pas. L'Assemblée, elle légifère. Alors que moi, j'avais passé 25 ans dans les entreprises à faire des choses. Quand je rentrais le soir, je savais à peu près ce que j'avais fait de bien ou de pas bien. C'est beaucoup plus compliqué quand vous légiférez. Et donc, c'est parfois un peu frustrant parce qu'on se dit on a voté une loi, puis on n'est pas sûr qu'elle aura un impact ou en tout cas, on ne sera pas nous en charge. C'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui, j'adore parce que je suis retourné dans un job exécutif, on dit législatif, exécutif, et quand je décide quelque chose, en général, ça a un impact concret sur la vie des gens. Mais c'est vrai que l'Assemblée, c'est une expérience assez originale qui reste quand même évidemment un maillon extrêmement fort de la démocratie si on ne vote pas le doigt et si on ne contrôle pas le gouvernement. On ne va nulle part, mais c'est quand même un lieu assez unique. Bonjour, monsieur le ministre. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici pour vous écouter et vous poser cette question. Je me présente, je m'appelle Poncia Niembo, je suis doctorant à l'école actuellement en physique et vous avez dit beaucoup de bonnes choses, de belles choses. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter et notamment, vous avez parlé de transition énergétique, vous avez parlé de voitures électriques, vous avez parlé de se souvenir d'où l'on vient et de prendre le most of it. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le most de cette conversation pour pouvoir vous poser une question qui me tient particulièrement à cœur et qui est très liée à mon histoire personnelle. Dans quelques jours, le président Emmanuel Macron va se rendre en République démocratique du Congo qui est mon pays d'origine, qui est un pays qui est décimé par la guerre, notamment pour la quête des matières premières qui sont le cœur de la transition énergétique dont nous parlons aujourd'hui. Souvent, quand on évoque la transition énergétique, on oublie d'évoquer son coût humanitaire ou son coût humain. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, la France, qui est un pays très engagé sur la question, que pense-t-elle de ce qui se passe au Congo et comment est-ce que vous, en tant que ministre de l'industrie, pensez-vous pouvoir agir contre ces personnes qui sont un peu les victimes de cette transition ? Merci beaucoup. Merci à toi pour cette question fondamentale. Je suis désolé, je ne vais pas te répondre directement sur la situation de la RDC parce que je ne la connais pas suffisamment sur le terrain pour pouvoir la commenter, mais au fond, elle reflète le défi majeur de la transition écologique du côté des ressources. Ça fait 150 ans qu'on dépend des hydrocarbures avec tous les travers géopolitiques qu'on connaît, des pays dont certains sont parfaitement légitimes démocratiquement, d'autres qui le sont sans doute un peu moins, qui se sont enrichis pour certains développés de manière extrêmement apaisée et démocratique, pour d'autres de manière extrêmement dure et autocratique grâce à cette manne qui tombait du ciel. Et là, on passe d'une dépendance à une autre parce que pour faire la transition écologique, il faut du lithium, du nickel, des matériaux rares, etc., qui sont disponibles sur la planète, mais pour laquelle il faut essayer d'éviter de reproduire les erreurs du passé. Et donc, nous, là-dessus, on a une stratégie. C'est-à-dire que l'objectif, il est effectivement, on a une stratégie métaux, métaux de base, qui vise à développer une souveraineté française et européenne dans ce cadre-là, en allant chercher les ressources là où elles sont, certes, mais dans une logique de diplomatie, des métaux, positives, dans une logique d'investissement responsable, parce qu'on peut faire du mining responsable ou du mining qui l'est moins. On veut surtout développer le recyclage. Alors évidemment, pour pouvoir recycler du lithium dans une batterie, il faut déjà avoir construit des batteries pour tout le monde. Mais après un cycle, un premier cycle de batterie qui dure entre 10 et 20 ans, on veut pouvoir recycler les matériaux et on l'a déjà fait au niveau européen en donnant des contraintes de recyclage. il faudra au moins de 30% du lithium des batteries européennes, par exemple, soit recyclées. Donc on est capable, je pense, d'apprendre du passé et d'avoir des normes, des règles, des relations avec les parties prenantes, notamment les pays partenaires dans lesquels on ira chercher ces ressources, qui doivent nous permettre de faire mieux à l'avenir que ce qu'on a fait depuis 150 ans. Mais je suis désolé de ne pas répondre sur la RDC parce que je ne connais pas suffisamment la situation sur le terrain pour t'y répondre. Mais évidemment, ce pays, qui est un pays de ressources extrêmement fort, va faire partie à la fois des fournisseurs de la révolution écologique mais avec lesquels on va devoir sans doute avoir des relations un peu différentes. À vos souhaits. Bonjour. Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master d'économie ici à Polytechnique et j'avais une question concernant l'acceptabilité de la réindustrialisation en France. Avec la délocalisation des activités industrielles à partir des années 70, on a non seulement délocalisé l'activité mais aussi la pollution directe liée à toutes nos activités dans d'autres pays. Ce qui a d'ailleurs révélé de nombreux scandales environnementaux comme Métal Europe dans le Nord-Pas-de-Calais ou Rhône-Planck à La Rochelle. Et donc aujourd'hui, si on veut relocaliser nos activités, on relocalise aussi la pollution directe qui est induite. Ma question est double. Tout d'abord, elle concerne l'acceptabilité sociale de ces potentiels impacts environnementaux de la pollution des sols, de l'eau, etc. Mais aussi, c'est éventuellement une bonne chose parce que je suppose que la France aura des normes supérieures par rapport à ces pays, mais ça induit le traitement de cette pollution, induit sûrement un coût supplémentaire. À quel point il est important et à quel point pensez-vous que la société sera capable de l'incorporer ? C'est vraiment fondamental. Merci pour la question. D'abord, au niveau global, on différencie souvent l'empreinte carbone de l'émission de carbone. Donc un Français ou une Française émet trois fois moins de carbone qu'un Américain. En partie parce qu'on a des petites voitures qu'on taxe plus l'essence, qu'on a de l'électricité décarbonée, mais en grande partie parce qu'on a exporté nos émissions ailleurs. Donc quand vous regardez l'empreinte carbone d'un Français, combien il émet de CO2, y compris de CO2 apporté, au fond, on n'est pas très inférieur aux Américains. Donc ce que tu dis est vrai. On a exporté nos émissions ailleurs et nous, on est convaincus que si on réimporte nos émissions chez nous, elles seront moins émettrices parce que ce sera fait avec de l'électricité nucléaire ou renouvelable plutôt qu'avec du charbon ailleurs comme en Inde ou en Chine, par exemple. En plus, on économisera le transport et en plus, on le fera avec des normes de pollution plus contraignantes parce que c'est vrai qu'elles le sont en Europe et en France qu'ailleurs. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. C'est très bien. Le défi, c'est l'acceptabilité de tout ça. Je suis persuadé que d'un point de vue sociétal, je le disais tout à l'heure, on est tous prêts maintenant à prendre ce virage ou à peu près. Mais au point de vue local, c'est plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle l'effet NIMBY, Not in my backyard. Je veux bien qu'on le fasse, mais pas chez moi. C'est déjà un défi pour les éoliennes. Je le disais tout à l'heure, les Français veulent moins d'éoliennes dans leur jardin que les Allemands, les Danois ou autres. On va y répondre en développant l'éolien offshore. C'est aussi vrai pour l'industrie. La manière d'y répondre quand même, parce que moi, je vais beaucoup dans les territoires toutes les semaines, c'est que dans les territoires industriels historiques, la relation avec l'industrie reste encore extrêmement forte. Donc c'est des territoires qui étaient très forts dans l'industrie jusqu'aux années 60, 70, 80, qui ont décliné, y compris d'un point de vue social, d'un point de vue politique, le Front National y a monté, etc. Mais aujourd'hui, le rapport et l'attachement de ces territoires à l'industrie est encore très fort. Dans les Hauts-de-France, dans les Ardennes, dans le massif auvergnien, autour de Clermont-Ferrand, etc. Il y a encore des hubs, des endroits où l'industrie, les gens en sont assez fiers. Ça fait partie de la psyché familiale. On se raconte des histoires d'industrie de père en fils ou de mère en fils, etc. Donc il y a quand même des endroits où le rapport à l'industrie est plus fort. Le deuxième point, je disais tout à l'heure, c'est quand même de donner envie d'industrie, d'expliquer en quoi l'industrie, ça paye, c'est moins pénible et ça dépollue plutôt que ça ne paye pas, c'est pénible et ça pollue. Et le troisième point, c'est ce que je disais, c'est d'être extrêmement fort sur les normes. On nous reproche beaucoup et je comprends pourquoi d'avoir voté par exemple une loi qui dit zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de limiter le développement des empreintes industrielles et commerciales dans les zones où il y a des zones agricoles, des zones naturelles, des parcs, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup contraint le développement de l'industrie. Mais ça force les maires, les communautés de communes, les élus, les porteurs de projets à se demander si plutôt que d'aller dans un terrain naturel qu'on va industrialiser, on ne pourrait pas utiliser la friche qui est là, qui était là avant, certes qui est polluée, qu'il va falloir dépolluer et en France, ce sont les propriétaires précédents qui ont quand même les obligations de dépollution pour développer ça. Donc moi j'y crois, mais on a un vrai défi culturel, y compris d'ailleurs de communication autour de tout ça. Je suis désolé s'il restait des questions, malheureusement on est un peu contraints par le temps. Merci beaucoup monsieur le ministre pour tous ces échanges, merci beaucoup de nous avoir apporté de quoi réfléchir à l'impact qu'on veut avoir plus tard, à l'impact qu'on peut avoir plus tard. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes et vive l'industrie décarbonée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada